Et bonjour, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en cette journée de mardi, finalement. Je vous avais prévenu que je sortirais de la vidéo vers 19h30 et 19h20, j'attendais que la dernière carte du jour soit annoncée. Quelques cartes ont été annoncées aujourd'hui, comme prévues, par différents streamers YouTubeurs de cette nouvelle extension. Et l'idée, c'est de les analyser ensemble tranquillement, pas forcément de manière super pertinente parce qu'on n'a pas encore toutes les cartes, mais de découvrir ensemble ce qui est sorti. Nous commençons directement avec la danseuse de l'âme 4-4, une carte à double classe. Comme vous le savez, c'est la thématique de l'extension, donc une carte voleur et guerrier. 4-4 pour 4, donc des stats décentes, cri de guerre, invoque un serviteur au coût équivalent à l'attaque de votre arme. Cette carte n'a pas attiré l'attention de beaucoup de gens, alors que je pense qu'elle est vraiment intéressante. L'idée, c'est que même si tu te retrouves, dans le pire des cas, avec une dague et un poison en voleur, tu vas invoquer un T3 avec un T4. Je pense que c'est une excellente carte de tempo. En guerrier, admettons que si tu pièces ta pince Calibur et que tu développes ça, tu as encore une fois une 4-4 et un T3 aléatoire. Je pense que c'est une très 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 bonne carte de tempo, très très bonne carte de début de mid-game. Et honnêtement, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit utilisée, même si effectivement, quand on y réfléchit, ça rentrerait plus dans un voleur un peu à l'ancienne. Les voleurs, vous savez, voleurs miracles, qui avaient du mal à développer du board et qui cherchaient à poser des T4 assez forts, finalement, et assez sticky. Et du coup, actuellement, en voleur, je ne sais pas trop dans quel voleur ça rentrerait. Par contre, en guerrier, même si le guerrier, comme vous le savez, prédomine et surdomine, c'est quand même une carte assez intéressante. Donc, à minima, ce sera une bonne carte. Est-ce que cette carte sera suffisamment forte pour être jouée ? Ça, par contre, je n'ai pas forcément les réponses. Alors, en combo fun, évidemment, si vous la combinez avec une Hurlecent, ça vous fait un T7, mais c'est quand même un peu lent. Et je ne suis pas convaincu que ce soit le but. Est-ce que, peut-être, on peut envisager d'exploiter la carte avec une arme qui va être vraiment buffée, buffée, buffée ? Je ne sais pas. J'ai un peu du mal avec tout ça. Hormis Green Skin et les améliorations, il n'y a pas grand-chose, finalement, qui va permettre de buffer les armes de manière abusée. Et typiquement, je pense que ce ne sera pas possible d'avoir une arme à 8 d'attaque. Donc, globalement, voilà. Moi, je pense que c'est une carte en tempo qui se joue en début de mid-game et qui sera quand même potentiellement très, très intéressante. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous voulez, l'essayez. Deuxième carte, Liliane, infiltratrice. Forcément, le TMC Scolomance, pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé après la période où nous sommes dans World of Warcraft, Liliane Voss est un personnage emblématique de Scolomance. Donc, légendaire du voleur, 4-2 pour 4, camouflage. Raldagoni invoque une Liliane réprouvée qui attaque un adversaire aléatoire. Alors, globalement, ce que je pense de cette carte, je pense qu'elle est vraiment, vraiment, très, très correcte. Assez sous-estimée, je trouve. Globalement, je trouve que la carte est assez sous-estimée parce que les gens ne voient que les deux points de vie. Alors qu'avoir une 4-2 camouflage qui peut potentiellement gérer une 8-8, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà, je pense globalement que cette carte est loin, loin, vraiment très, 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 très loin d'être mauvaise. Et pas mal de gens la sous-estiment, alors que finalement, c'est quand même une très, très bonne carte. Et je pense qu'elle sera jouée. Je pense honnêtement qu'elle sera jouée. Le fait de pouvoir poser une camouflage pour faire ses boeufs de Galacron ou faire ses attaques sera jouée. Beaucoup de gens la comparent à Ankama. Ankama qui n'est pas jouée, mais là, le Raldagoni qui fait que vous allez pouvoir gérer deux créatures en une attaque ou potentiellement mettre quatre dégâts face, malheureusement. Ça, c'est le petit côté aléatoire de la carte. Je pense qu'elle est très, très intéressante et qu'il ne faudra pas passer à côté, avoir le support qu'il y a autour. Nous avons ensuite une AOE en DH. Le cycle de haine inflige trois points de dégâts à tous les serviteurs, invoque un esprit 3-3 pour chaque serviteur tué. Une AOE pour le DH qui coûte un peu cher, elle coûte 7 et elle inflige que 3. Donc, c'est un peu moins bien qu'un flamestrike en termes de dégâts infligés. Mais ça nous rappelle un peu le Massacreur Abyssal du démoniste qui, je pense, était très, très, très intéressant. Globalement, ce qui est à dire sur cette carte, ça vous permet de faire ce qu'on appelle un Tempo Swing. C'est-à-dire que vous allez directement gérer... Alors, excusez-moi, je suis en train de cliquer en même temps sur d'autres cartes. Vous allez gérer un board et en développer. Et même si c'est inflige que 3, je pense que c'est assez fort. Le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les archétypes qu'on connaît actuellement de DH. Ça ne rentre pas vraiment dans ce qu'on connaît, donc ce sera un DH contrôle. Mais est-ce qu'en deux extensions, le DH va être capable d'avoir des outils de contrôle ? Je ne sais pas. En tout cas, cette carte est, pour le coup, assez prometteuse et loin d'être ridicule, les amis. Ensuite, nous avons la carte annoncée par Tars, notre teammate chez Solary, le destructeur Hoss Vermoulu. Carte double classe, prêtre démoniste, 3-3 pour 4. C'est-à-dire que si les PV de votre héros ont changé pendant ce tour d'étroir un serviteur. Donc attention au texte de la carte. Si les PV de votre héros ont changé, ça ne veut pas dire qu'il a pris des dégâts. Ça veut dire qu'en prêtre, typiquement, vous avez plutôt tendance à vous soigner. Et par exemple, pour 5 de mana, vous allez faire rénovation, vous soignez. Les vos points de vie ont changé. Et là, paf ! Vous posez cette carte qui, au final, va nous faire penser vraiment à la vilpine de l'époque, la 3-4 du voleur. Et donc, en prêtre, je pense que c'est extrêmement fort. En démoniste, ça coûte un peu plus cher, parce que du coup, tu dois hero power et l'invoquer. Donc ça coûte théoriquement 6, même si, par exemple, tu peux faire plus de feu et ça, pour 5. Je vois un gros potentiel dans cette carte, surtout en prêtre. L'effet de détruire un serviteur qu'on peut cibler a toujours été un très très bon effet dans le jeu. Donc je pense que c'est une carte très intéressante qui sera sans doute jouée. Après, dans quelle classe ? C'est encore un peu tôt pour savoir tout ça. Nous arrivons à l'œuf. Tissos, qui a été annoncé dans l'après-midi, une 0-2 pour 2. Invoque 2 araignées et 2-1 si vous vous défaussez de ce serviteur. Déclenche son Rale d'agonie. Donc, démo défausse, peut-être, de retour. On n'a pas vraiment les informations. Au niveau de la carte, elle est particulièrement mauvaise, je pense, pour le moment, tant qu'il n'y a pas le support. Tu n'as pas envie de dépenser 2 pour poser une 0-2, même si elle invoque 2 araignées en Rale d'agonie. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est la défausser. Donc, actuellement, dans le jeu, comment on défausse une carte démoniste ? Soulfire, donc feu de lame. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus de Doomguard. Doomguard qui était un peu l'essence, finalement, de tout ça. Malheureusement, il n'est plus là. Et du coup, je ne crois pas trop à la carte. Je ne crois pas trop à la carte. J'attends de voir. J'attends de voir si il y a du support pour qu'un démoniste défausse existe. Mais c'est typiquement le genre de carte qui se glisse dans une extension et qui va former un archétype en deux extensions, si vous voulez. Donc là, je les vois bien nous mettre la base du démon défausse, qui sera nulle et potentiellement fort après l'extension d'après. Donc, on verra. Et dernière carte annoncée aujourd'hui. Gangling. Le disciplinaire. Je vous ai gardé quand même une petite bombe pour finir. Tour 4, 3, 6. Donc, les mêmes stats qu'un élémentaire d'eau ou qu'un maître chien chaud. Carte légendaire, démoniste et prêtre. Après que vous ayez joué un serviteur, le détruit et invoque un étudiant raté 4-4. C'est complètement fumé. Alors, pourquoi c'est fumé ? On va voir ça dans le... Imaginons, tour 4, vous faites ça et un feu follet. Ça invoque une 4-4. Mais ça, c'est quelque chose qui sera juste un deck fun. Ça ne sera jamais joué. Mais par contre, si vous invoquez une créature qui a un râle d'agonie, typiquement l'œuf de serpent, ça fait une value assez folle. Et je pense que c'est complètement cassé comme carte. Parce que typiquement, quelle était la force d'un maître chien chaud ? Sa force, c'était que vous le posiez. Et que ce n'était pas si facile pour l'adversaire d'aller le chercher en 3-6. Ce n'est pas si facile d'aller chercher une 3-6 finalement, juste comme ça sur le board. Donc, dans le cas où il ne va pas la chercher, vous allez pouvoir en profiter grâce aux créatures que vous avez mises dans votre deck à cet effet. Alors, attention, il y a une contrepartie. Si vous le posez alors que dans la main, par exemple, vous avez un... Enfin, un Ragnaros, mais un gros ton, c'est con. Parce que là, du coup, ce n'est pas l'étudiant qui est raté, c'est vous. C'est votre construction de deck. C'est un peu con, tu vois. Mais, honnêtement, la carte, je pense, a un design qui fait qu'elle va forcément être jouée et potentiellement très, très, très forte. Donc, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Alors, nous avons également d'autres cartes que j'ai oublié de vous préparer, mais qu'on va éteindre, c'est ce matin. Et ce matin, comme vous le savez, je faisais dodo. Donc, hop, je vous la mets ici. Alors, ce n'est pas du tout celle-là. Ça, c'est celle que je viens de vous annoncer. Donc, c'est le Grand Link. Bon, on le met plutôt deux fois qu'une, vu qu'il est complètement trop fort. Qu'est-ce qu'il va me manquer ? Il va me manquer celle-ci, la Combustion. Alors, pas du tout. Donc là, c'est le moment où, mesdames et messieurs, il y a un fail en pleine vidéo. Vous êtes quand même super contents, mais on aime ça. On aime ça, on est ensemble. Ce n'est pas très, très grave. C'est celle-ci. Voilà, la Combustion. Excusez-moi, je vous la mets bien. Là, la carte. Donc, Combustion, sort du mage, épique. Combustion, pour ceux qui jouent à WoW, c'est le sort le plus fort actuellement de World of Warcraft. Certains disent même la Combust, tellement ça fait de dégâts. Il inflige 4 points de dégâts à un serviteur et tout le surplus aux cartes adjacentes. Donc, en gros, ça vous permet, sur le T3, si l'adversaire n'a pas une créature qui a 4 PV, de mettre des dégâts peut-être sur les petits tokens et autres. Ça peut être anti-aggro. Je pense que ce n'est pas très fort, honnêtement. Je ne pense pas que c'est le genre de carte que tu veux mettre dans ton deck. Mais si tu peux la créer aléatoirement, ça peut être assez intéressant. J'aimerais bien avoir vos retours pour cette carte, parce que peut-être que je l'analyse assez mal. Et peut-être, effectivement, que je n'ai pas forcément la bonne analyse de la carte. Et donc, dernière carte. Là, par contre, pour la dernière carte, je vous ai gardé, évidemment, la plus importante. C'est le Directeur Keltuzad. Directeur Keltuzad. 4-6 pour 5. Salve. Donc, Salve, c'est la première fois que vous allez faire un sort tant que la créature est sur le board. Ça réalise un effet. Et cet effet, quel est-il ? Invoque tout serviteur détruit par le sort. Ça, je pense que c'est complètement pété. Je pense que c'est complètement pété. Je vais vous faire une vidéo qui sort demain, mesdames et messieurs, à 10h, pour vous expliquer pourquoi c'est complètement pété. C'est pas pété au point d'être un tarim ou autre qui fait que vous la mettrez dans tous les decks. Mais c'est une légendaire neutre extrêmement forte. Et c'est extrêmement facile, avec beaucoup de classes, pardon, d'en profiter assez pour que la carte soit complètement pété. Donc, je vous laisse un peu en suspens. Je vous laisse débattre dans les commentaires et me dire pourquoi je suis peut-être dans le tort. Pourquoi c'est pas pété ou pourquoi c'est pété. Et demain matin, je vous donne rendez-vous 10h sur la chaîne YouTube pour potentiellement voir un peu mon avis sur la carte. Je vais vous préparer une vidéo aux petits oignons juste pour ça. Voilà, sur ce, nous avons terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner, les gros. C'est quelque chose qui nous fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. Des bisous. Et à demain, 10h pour l'analyse de quelle tu as.